Le fait de devenir conscient de ce processus, le fait de devenir plus attentif à vos pensées, à vos émotions et vos comportements, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Pourquoi est-ce si important ? Ça l'est car plus vous devenez conscient de vos états d'esprit et de corps inconscients, et moins vous aurez de chances de redevenir inconscient durant la journée. Et aucune pensée ne passera inaperçue sous le radar de votre vigilance. Ça signifie se connaître soi-même, et le mot « méditation » signifie « se familiariser avec ». Comment faire pour passer de « ok, j'ai cette émotion négative, elle contrôle ma vie, ça me maintient dans un cycle qui fait que je pense sans arrêt à cette émotion, ce qui déclenche une réaction chimique, ce qui conditionne mon corps à ressentir de cette façon, ce qui au final ne fait que renforcer ce cycle et m'encourage à refaire la même chose. Et me voilà maintenant bloqué dans ce cercle vicieux. C'est inconscient. C'est inconscient, oui, vous avez dit. Est-ce que vos pensées créent votre environnement, ou est-ce que votre environnement crée vos pensées ? Je trouve cela très intéressant. Donc comment faire pour passer de ça, mécaniquement, à commencer ce processus de visualisation qui nous redonne notre pouvoir ? C'est moi, mais dans un état différent. C'est mon futur moi. Est-ce qu'on fait ça avec la méditation ? À quoi ça ressemble concrètement ? Si vous n'êtes pas défini par une vision de votre futur, alors vous êtes coincé avec les souvenirs de votre passé, et vous deviendrez prévisible dans votre vie. Si vous vous réveillez le matin sans être défini par une vision de votre futur, vu que vous verrez les mêmes personnes, que vous irez aux mêmes endroits, que vous ferez exactement les mêmes choses au même moment, votre personnalité ne crée plus votre réalité personnelle. Maintenant, c'est votre réalité personnelle qui affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle totalement ce que vous pensez et ce que vous ressentez inconsciemment. Car chaque personne, chaque chose, chaque endroit et chaque expérience correspond à un circuit neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec une personne produit une émotion. Alors certaines personnes utiliseront leur patron pour réaffirmer leur addiction au jugement. Ils utiliseront leur ennemi pour réaffirmer leur addiction à la haine. Ils utiliseront leurs amis pour réaffirmer leur addiction à la souffrance. Ils ont besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Donc, changer, c'est devenir plus grand que votre environnement, devenir plus grand que les conditions de votre monde. Mais l'environnement est tellement captivant. Maintenant, pourquoi la méditation est-elle le bon outil ? Disons que vous vous asseyez. Vous fermez les yeux. Vous vous déconnectez de l'environnement extérieur. Si vous voyez moins de choses, vous aurez moins de stimulation qui arrive dans le cerveau. Si en plus, vous mettez de la musique douce ou que vous mettez des boules quiesses, ça fait encore moins d'informations qui entrent dans le cerveau. Ça vous permet de vous déconnecter de l'environnement. Si vous pouvez asseoir votre corps et lui dire de rester assis comme vous le diriez un animal, « Reste ici, je te donnerai à manger quand on aura fini. » Tu pourras te lever et vérifier tes emails, tu pourras texter qui tu veux, mais là, tout de suite, tu restes assis et tu m'obéis. Donc, quand vous faites cela correctement, quand vous ne mangez rien, que vous ne sentez rien ou que vous ne goûtez rien, que vous n'êtes pas debout à expérimenter et ressentir quoi que ce soit, vous serez d'accord que vous êtes défini par une pensée, n'est-ce pas ? Alors, quand le corps veut retourner dans son passé émotionnel et que vous devenez conscient que votre attention se pose sur cette émotion, et sachant que là où je pose mon attention va également mon énergie. Ça signifie que vous siphonnez votre énergie hors du moment présent et que vous la gaspillez dans le passé. Vous devenez alors conscient de cela et vous ramenez votre corps dans le moment présent. Il vous dira, « Oh, il est 8 heures. D'habitude, tu t'énerves car tu es coincé dans le trafic à ce moment-là. » Mais vous êtes assis, même si vous aviez l'habitude de ressentir de la colère en étant en retard. « Oh, il est 11 heures. Et d'habitude, tu vérifies tes mails en jugeant tout le monde. » Le corps fera tout pour provoquer cet état chimique prévisible. Mais chaque fois que vous devenez conscient que vous faites cela et que votre corps est accro à ses émotions, puis que vous le ramenez dans le moment présent, vous dites à votre corps qu'il n'est plus l'esprit. Vous êtes l'esprit. Et maintenant, votre volonté est plus forte que le programme. Et si vous continuez de faire ça, que vous le refaites encore et encore. C'est comme entraîner un étalon ou un chien. Il finira par obéir. Au moment où ça arrive, quand le corps n'est plus l'esprit, quand il finit par abandonner, il y a une libération d'énergie. Vous passez de la particule à l'onde. Vous devenez plus énergie que matière. Et vous vous libérez des chaînes de ces émotions qui vous maintiennent bloqués dans un passé familier. Nous l'avons vu des milliers de fois. En fait, nous pouvons même prévoir quand ça va se produire avec un scanner cérébral. Allons un peu plus loin sur la métacognition et sur le fait que nous n'avons pas besoin de croire tout ce que nous pensons. J'adore la manière dont vous en parlez. Nous avons un lobe frontal énorme. Il occupe 40% de notre cerveau. Pour la plupart des gens, quand ils ont une pensée, ils finissent par croire à cette pensée. Et l'une de mes plus grandes réalisations dans mon évolution personnelle, c'est d'avoir compris que ce n'est pas parce que j'ai une pensée qu'elle est vraie. Si vous avez 60 000 à 70 000 pensées par jour, que 90% de ces pensées sont les mêmes que le jour d'avant et que vous croyez que les pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, votre vie ne changera pas beaucoup. Car les mêmes pensées conduisent au même choix. Les mêmes choix conduisent au même comportement. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences. Et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Donc, le fait de devenir conscient de ce processus, le fait de devenir plus attentif à vos pensées, à vos émotions et à vos comportements, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Pourquoi est-ce si important ? Ça l'est car plus vous devenez conscient de vos états d'esprit et de corps inconscients, et moins vous aurez de chances de redevenir inconscient durant la journée. Et aucune pensée ne passera inaperçue sous le radar de votre vigilance. Ça signifie se connaître soi-même. Et le mot « méditation » signifie « se familiariser avec ». Donc, plus vous vous familiarisez avec les pensées, les émotions et les comportements de votre ancien moi, et plus vous vous en détachez. Et alors que vous activez et connectez de nouvelles pensées, et que vous conditionnez le corps à un nouvel état émotionnel, si vous le faites suffisamment deux fois, ça vous semblera familier. C'est comme un jardin. Si vous voulez planter dans votre jardin, vous devez d'abord vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devrez déraciner les plantes de l'année dernière et vous en débarrasser. Les rochers qui stagnent à la surface du sol et qui sont comme des blocages émotionnels doivent être enlevés. Le sol doit être ameubli et brisé. Le but est de faire de la place pour planter de nouvelles choses. Donc premièrement, nous en apprenons bien plus sur nous-mêmes et sur les autres quand ça devient inconfortable pour nous. Car dès que ça devient inconfortable, c'est qu'un programme s'active. C'est dû au fait que la personne ne veut pas être dans le moment présent et s'engager consciemment dans ce qu'elle fait. Alors, quand on enseigne aux gens comment faire ça avec un processus méditatif, il s'avère que quand ils retournent à leur vie quotidienne, ils auront tendance à moins réagir émotionnellement. Ils auront tendance à être moins rigides et à moins croire les pensées qui les traversent. Ils deviennent plus conscients des moments où ils deviennent inconscients et retournent à leurs vieilles habitudes. Et c'est ce qui déclenche le processus du changement. Il nous faut donc désapprendre avant de réapprendre. Nous devons cesser les habitudes de l'ancien moi avant de réinventer un nouveau moi. Nous devons couper les anciennes connexions synaptiques avant d'en créer de nouvelles. Nous devons désactiver et déconnecter avant de réactiver et reconnecter. Nous devons oublier les émotions qui sont mémorisées dans le corps afin de le reconditionner à un nouvel esprit et une nouvelle émotion. Nous déprogrammons puis nous reprogrammons. C'est une action et c'est un processus en deux étapes. J'aime bien la manière dont vous en parlez en tant qu'action. Il y a une autre chose que vous avez dite et que j'ai trouvé très puissante à propos des révélations qui sont essentiellement inertes. Elles ne changent rien du tout. Que pouvons-nous faire avec une révélation ? Comment prendre un moment de révélation et s'assurer que ce n'est pas qu'une révélation ? Je garantis aux gens qui nous regardent que j'ai déjà eu au moins une centaine de révélations incroyables. Bien sûr, j'ai eu ce genre de moment pendant que j'étudiais votre travail. Vous avez dit telle chose, j'ai eu une révélation. Et puis, plus rien. Oui, c'est un danger car les gens régressent souvent vers la médiocrité. Et ils utiliseront cette révélation comme une excuse pour ne pas faire un bon en avant. Ils diront, ouais, tu sais, j'ai un déséquilibre hormonal dans mon cerveau. Mon père était très autoritaire et perfectionniste. Et c'est à cause de ça que je suis comme je suis. Les gens s'inventent tout un tas de choses pour se trouver des excuses. En réalité, la révélation leur donne la permission de rester limité. Et c'est une idée incroyable car ils vous diront, je veux vraiment en finir avec l'anxiété. Mais prenons votre ancien mari, mettons-le dans une camisole, enroulons-le avec du scotch et envoyons-le sur la lune. Et après quoi ? Je veux dire, que ferez-vous après ça ? Vous devrez quand même faire ces changements. Donc, si l'ennemi de la personne meurt ou que quelque chose change dans leur vie et que l'ennemi n'est plus là, ils trouveront quelqu'un d'autre à haïr. C'est juste comme ça que nous fonctionnons en tant qu'être humain. Nous transférons le problème sur quelque chose d'autre pour ressentir ses émotions. Alors je crois que quand la personne commence à comprendre cela, le savoir est le pouvoir. Mais le savoir de soi nous redonne notre pouvoir. A quel point pouvons-nous apprendre à faire la différence entre ce monde en deux parties, dans lequel il y a d'un côté les émotions négatives qui engendrent des conséquences neuro-hormonales négatives, et vous avez dit que dans ces états, si vous vivez dans un état perpétuel de stress, la prochaine étape sera la maladie. Puis de l'autre côté, nous avons les énergies positives qui engendrent un cocktail d'hormones lié au bonheur, à la joie, à la gratitude, etc. Et quand nous sommes de ce côté, le fonctionnement de notre système immunitaire s'améliore. Serait-il possible de résumer tout cela de manière très simplifiée ? Bien sûr, voyons les choses en termes de survie ou de création. Tel que je l'ai dit, les gens vivent 70% du temps dans le stress. Et vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Tous les organismes dans la nature peuvent tolérer le stress à court terme. Un cerf est pris en chasse par une meute de coyote, et quand il réussit à leur échapper, il retourne dans son habitat, et l'événement est terminé. La définition du stress, c'est quand votre cerveau et votre corps sont déséquilibrés et ne sont plus en homéostasie. La réponse au stress est ce que le corps fait de façon innée afin de retourner en équilibre. Disons que vous conduisez. Soudainement, quelqu'un vous coupe la route et vous freinez brusquement. Vous leur faites un doigt d'honneur, puis vous vous calmez et l'événement est terminé. Tout est rentré dans l'ordre. Mais que se passerait-il si ce n'était pas un prédateur qui vous attendait à la sortie d'une caverne, mais votre collègue assis juste à côté de vous ? Donc toute la journée, vous produisez ces hormones car votre collègue déclenche tous vos boutons émotionnels. Quand vous activez la réponse au stress et que vous ne pouvez plus la désactiver, maintenant vous vous dirigez vers la maladie. Car aucun organisme dans la nature ne peut vivre en état d'urgence pendant une longue période de temps. C'est un fait scientifique. Les hormones du stress, sur le long terme, régulent les gènes à la baisse et génèrent des maladies. Nous, les êtres humains, dus à la taille de notre néocortex, nous pouvons activer la réponse au stress juste avec nos pensées. Quand nous pensons à nos problèmes, cela déclenche ces hormones. Ça veut donc dire que nos pensées peuvent nous rendre malades. Et s'il est possible que nos pensées puissent nous rendre malades, alors serait-il possible qu'elles nous guérissent ? Et la réponse est bien sûr que oui. Donc, quelles sont les émotions qui sont reliées à la survie ? Nommons-les. La colère, l'agressivité, l'hostilité, la haine, la compétition, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la douleur, la souffrance, la honte, la culpabilité, l'indignité, l'envie, la jalousie. Toutes ces émotions sont des dérivés des hormones du stress. Et la psychologie appelle cela des états normaux de conscience chez un être humain. Moi, j'appelle ça des états altérés de conscience. Donc, nous avons tendance à nous remémorer ces événements traumatiques, car dans la survie, vous devez être prêt au cas où ça se produirait encore. Et quand les gènes de la survie sont activés, vous pourriez avoir 10 choses magnifiques qui vous arrivent durant la journée, mais il suffit d'une seule mauvaise chose et vous ne pourrez plus vous arrêter d'y penser, car les gènes de la survie sont activés. C'est vraiment très intéressant. En quoi l'épigénétique joue-t-elle un rôle dans tout ça ? Que se passe-t-il vraiment ? Vous avez parlé en détail des protéines et de la manière dont nous activons nos gènes à un niveau profond pour créer tous ces changements. À quoi ça ressemble exactement ? Ok, dans épigénétique, épi signifie au-dessus. Il y a de nombreuses années, après que l'hélice d'ADN fut découverte par Watson et Crick, ils disaient que c'était le plan de la vie, que toutes les maladies provenaient des gènes. Mais il s'avère que moins de 5 à 1% des gens sur cette planète naissent avec une condition génétique rare comme le diabète de type 1, la maladie de Tay-Sachs, la drépanocytose, etc. Les 95 à 99% des autres maladies sont créées par le style de vie et les choix que nous faisons. Vous pouvez prendre deux jumeaux identiques avec le même génome. L'un meurt à 51 ans et l'autre meurt à 85 ans. Les mêmes gènes, mais dans des environnements différents. Donc, ils ont fini par dire qu'ils avaient menti, qu'ils s'étaient trompés, que ce ne sont pas les gènes qui créent la maladie. C'est d'abord l'environnement qui active les gènes et ensuite les gènes créent la maladie. Ok, mais ce n'est pas toute la vérité. Car vous pouvez avoir deux personnes qui travaillent l'une à côté de l'autre dans la même usine. L'une a un cancer après avoir été exposée à des substances cancérigènes durant 25 ans. Et l'autre qui a travaillé au même endroit durant 25 ans aussi n'a aucun cancer. Il doit donc y avoir une sorte d'ordre interne qui fait qu'une personne finira par avoir un cancer et l'autre pas. Maintenant, si l'environnement active les gènes et il le fait et sachant que le produit d'une expérience dans l'environnement est ce qu'on appelle une émotion, dans ce cas serait-il possible d'activer les gènes avant que l'environnement ne le fasse en embrassant une émotion élevée. Nous avons fait des recherches sur le sujet. Nous avons mesuré l'expression génétique de plus de 7500 gènes dans un groupe de personnes qui étaient venues participer à un atelier avancé de 4 jours. On leur a fait faire de la méditation assise, de la marche méditative, de la méditation allongée, de la méditation debout. Et à la fin des 4 jours, en 4 jours seulement, parmi les 8 gènes principaux qui étaient régulés à la hausse, il y avait 2 gènes qui suppriment les cellules cancéreuses et les tumeurs. 2 gènes responsables de la neurogénèse, c'est-à-dire la croissance de nouveaux neurones suite à de nouvelles expériences ou suite à l'apprentissage. Le gène qui active les cellules souches afin qu'elles aillent dans les zones endommagées et les réparent. Le gène du stress oxydatif fut lui aussi régulé à la hausse. Nous commençons à voir tous ces gènes de la santé permettre au corps de s'épanouir. Imaginez si les gens faisaient ça pendant 3 mois. Nous avons également mesuré les télomères, les petits lacets situés à l'extrémité de l'ADN qui définissent notre âge biologique. Nous avons demandé aux gens de méditer 5 jours sur 7 pendant 60 jours. Nous avons mesuré leur télomère qui détermine leur âge biologique après 60 jours et 74% des gens avaient allongé leur télomère. Donc, 40% avaient un changement significatif et 20% qui avaient un changement incroyable. Ça signifie que leur espérance de vie s'est quelque peu allongée. Si les télomères se sont rallongés de 10%, ils auront regagné 10% de vie en plus. C'est incroyable. Voici ma dernière question. Quel impact souhaiteriez-vous avoir sur le monde ? Pour moi, la finalité serait d'aider les gens à reprendre leur pouvoir au point qu'ils finissent par réaliser qu'ils n'ont pas vraiment besoin de choses extérieures à eux pour être heureux. Qu'ils n'ont pas besoin de choses extérieures à eux pour réguler leurs humeurs et leurs comportements. Et qu'ils commencent à utiliser ce pouvoir auquel nous avons tous accès afin de changer le monde et d'avoir un plus grand impact pour qu'il y ait plus de paix, qu'il y ait plus de connexions, et d'unité. Afin que nous puissions aussi s'aimer et s'entraider les uns les autres en servant au mieux. Et je pense que pour y parvenir, le point de départ pour chacun d'entre nous, c'est de faire un travail sur soi-même et d'essayer de faire notre maximum pour présenter notre version idéale de nous-mêmes au monde. Je pense que ça rendrait ce monde meilleur. C'est ma passion et je peux voir cela se produire en ce moment même. Bien plus que ce que je n'aurais pu l'imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada